Salut à tous, aujourd'hui on va déballer l'Apple Watch Series 6 de chez Apple. Sous-titrage ST' 501 Cette année, Apple sort plusieurs Apple Watch. Pour ma part, j'ai la version 6 en aluminium. Il existe plusieurs couleurs disponibles en aluminium dont le bleu et cette année un product red. Dans la boîte, on va retrouver l'Apple Watch avec une protection un peu cartonnée, les papiers d'information pour recharger la montre et toutes les autres infos ainsi que son câble de recharge d'un mètre de long. Ensuite, il y aura une boîte qui va contenir un bracelet en deux tailles, une taille S pour les petits poignets et une taille M. Sur l'arrière de l'Apple Watch, on va retrouver des nouveaux capteurs car cette nouvelle génération embarque un capteur d'oxygène sanguin et plein d'autres nouveautés. On verra prochainement dans ma vidéo de test après plusieurs mois d'utilisation à quoi cela sert au quotidien. L'Apple Watch est donc assez légère et on ne la sent pas sur le poignet, ce qui est un très bon point si vous la portez tous les jours. On va ensuite pouvoir connecter les bracelets comme les précédentes versions et allumer la montre avec le bouton Power qui se situe sur le côté. Et on va pouvoir prendre son iPhone pour configurer la montre. On parlera également de toutes les nouveautés disponibles sur l'application et comment gérer sa montre dans une prochaine vidéo test. Cette Apple Watch est équipée d'une puce E6 et embarque donc WatchOS 7. La charge de la montre est plus rapide que l'année dernière avec 1h30 seulement au lieu de 2h30 pour la recharger complètement. L'écran cette année est également plus lumineux que la version 5, ce qui permet de voir beaucoup plus d'informations lorsque vous êtes à la lumière, du soleil par exemple. Et enfin, cette Apple Watch série 6 en 40mm en version GPS et aluminium débutera à 429€ et sera à 459€ pour la version 44mm. Si jamais vous avez le budget pour la série 6, je vous la conseille notamment pour ces nouveautés qu'elle embarque. Mais si jamais vous souhaitez tout de même avoir une Apple Watch sans tuer votre portefeuille, je vous conseille la SE qui elle débute à 279€ et qui est tout aussi puissante que la 6 mais seulement avec quelques nouveautés en moins. Voilà, on termine ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. N'hésitez pas aussi à regarder les prochaines vidéos car il y aura bientôt le test de cette Apple Watch après quelques mois d'utilisation. N'hésitez pas aussi à commenter pour réagir sur cette nouvelle version d'Apple Watch. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501